bon les gars aujourd'hui on va fabriquer un support pour vélo parce que vous voyez quand je fais ça bah il tient pas donc les gars voilà à peu près ce qu'on va faire ça va être un truc comme ça du coup ça ça va servir à tenir le cadre voilà donc en gros on va commencer par découper ces deux planches là après on va découper ces deux planches là on va y assembler donc va falloir bien que vous mesuriez l'espace la taille de votre pneu pour mettre le bon espace entre ces deux planches donc après on va visser ça à la bonne distance entre le pneu on va voir si ça marche et après quand votre vélo il sera là dessus vous allez venir mesurer ça en ayant un angle un peu pour votre vélo il soit basculé de ce côté pour qu'ils puissent tenir dessus et donc quand vous aurez ça vous viendrez mesurer avec un mètre d'ici à ici et comme ça vous pourrez découper cette planche et la fixer c'est parti et après on mesurera pour couper de ce côté c'est parti pour mesurer 40 cm de la ici 40 on en va découper comme ça on aura exactement les deux mêmes morceaux pour la base maintenant on va les raboter parce qu'elles sont un peu pas belle et pas lisse mais ça c'est pas obligé de faire donc si vous avez pas de raboteuse comme moi et bah vous n'êtes pas obligé de le faire on a les deux morceaux qui vont servir pour aller par terre et donc après on va découper cette planche en morceaux en deux morceaux de 10 cm pour mettre comme ça pour que la roue elle aille entre les deux planches donc maintenant on est parti pour fixer ça donc je vais vous montrer on va faire ça hop les deux du bas et après on va faire des enjeux fixé ça comme ça donc d'ailleurs j'ai peut-être recoupé ça comme ça je vais voir je vais mesurer par rapport à mon pneu donc je viens de mesurer pour un pneu de moi c'est pour une roue de 27 et demi de 27 pouces et demi 30 ça suffit donc on va couper à 30 voilà maintenant que je les ai coupé à 30 cm on va pouvoir y fixer comme ça maintenant le truc qu'il va falloir faire c'est prendre le maître et aller mesurer la taille de votre de votre pneu donc en largeur donc comme ça donc voyez moi ça fait à peu près 5 cm donc on va faire 5 et demi pour laisser pour laisser de la marge pour pas que le pneu soit coincé dedans on va tracer le milieu donc on a 40 donc le milieu c'est 20 donc maintenant on va laisser 2,75 de chaque côté on va faire pareil sur planche donc pour que ce soit bien d'équerre bien sûr on va prendre quoi bah l'équerre maintenant on positionne ça correctement on prend un paquet de vis et on visse on vérifie qu'on est bien 5 et demi hop là pour le premier c'est fait maintenant on prend un deuxième voilà donc là on a une base parfaitement solide maintenant il faut aller voir si le pneu passe bien s'il passe bien et ben on va attaquer la barre qui soutient le vélo donc je suis allé voir c'est parfait là où elle passe donc on va attaquer la barre sur le côté donc avec ce morceau de bois donc c'est parti on va les mesurer alors voilà j'ai placé le vélo dedans donc là bien sûr ça tient pas vous prenez votre mètre vous penchez un peu le vélo et on voit qu'on a 31 donc on va couper à 31 de longueur donc vous bien sûr la longueur de votre barre ça dépendra de votre vélo et du cadre de votre vélo donc il faut bien que vous mesuriez et pas vous fassiez les mêmes les mêmes codes que moi bien sûr maintenant vous allez vérifier que votre barre et ben elle est bien de la bonne dimension vous allez remettre votre vélo pour voir comment que ça se passe si on la met là hop ça tient nickel maintenant on va visser cette barre voilà ça tient donc maintenant on va laisser sur le vélo et puis ça va être fini et voilà donc on a fini c'est fait voilà donc vous voyez c'est plutôt simple il tient super bien donc voilà donc merci d'avoir regardé abonnez-vous liker la vidéo partagez et puis à la prochaine 1 1 1 1